Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue, donc voilà, on est ensemble à travers un petit thème d'actualité qui va parler un peu de nos agissements, parce que parfois ça laisse à désirer. Je préférais vous le dire, pourquoi ? Parce que Galek Beneden, des fois il fait des conneries et malheureusement il ne réfléchit pas à ce qu'il a fait. C'est après qu'il regrette, c'est-à-dire après avoir fait sa connerie, il regrette par la suite. Ces derniers temps, on voit des agissements un peu bizarres de notre communauté. C'est surtout notre communauté algérienne, que ce soit en Algérie ou bien un peu partout dans le monde. On arrive à distinguer des gens qui sont un peu malhonnêtes envers eux-mêmes. Et avant d'être malhonnêtes envers eux-mêmes, ils sont malhonnêtes aussi envers les autres. Pourquoi ? Parce que tellement qu'on est plein de gentillesse, on est plein de bonne humeur, on est plein d'intidotes, de bonnes choses, des bonnes résolutions. On essaye de faire les intéressants. Et parfois, en faisant les intéressants, on blesse. On blesse des gens. Comme moi, j'ai été blessé à plusieurs reprises par des individus que je ne connais même pas. Franchement, je ne les connais pas. Parce que si je les connaissais, normalement ils ne me blessent pas. Ils m'appellent sur mon portable, ou bien ils m'envoient un e-mail, ils me demandent un numéro de téléphone, ou si ils peuvent me joindre. et puis ils me parlent tranquillement, gentiment. Mais là, non. Des gens qu'on ne connaît même pas, qui se permettent de dialoguer, de dire n'importe quoi, de divulguer des choses que je ne sais pas. Moi-même, je ne connais pas. Ma'al-e-banèche, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors le problème, c'est pour cela que j'ai sorti un slogan ces derniers temps. Je tenais à vous le dire. Un slogan qui dit tout simplement, je ne vois rien. Mais j'invente tout. C'est-à-dire, mais j'invente, mais j'invente, mais j'invente des conneries. J'invente des conneries de ma tête, rien que pour déplaire tel ou un tel. Pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Mais je déforme tout. C'est-à-dire, je ne comprends rien. Mais je déforme tout. C'est-à-dire, je n'ai rien compris à la phrase dont je suis en train de lire. Je vais la déformer, cette phrase. Juste pour que je la comprenne, moi. Je ne sais pas. Ça aussi, franchement, je n'ai rien compris. Troisième mot, troisième note, je ne dis rien, même ou l'ouëlle ou, mais je juge tout. C'est-à-dire, je juge tout ce que je vois. Et je ne suis pas là à juger quiconque. Personne n'est là à juger quiconque. Voilà. C'est-à-dire, chacun doit savoir un peu ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Je n'ai pas à vous juger. Vous n'avez pas à vous juger. Personne n'a droit de juger personne. Mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Là, ces derniers temps, si j'avais posté des mots sur Facebook, par exemple, sur Twitter ou autre, en disant qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes envers eux-mêmes, pourquoi ? Parce que je ne les ai pas vus avec mes propres yeux être malhonnêtes avec tel ou un tel. Donc, je ne vais pas les juger. Alors, vous aussi, vous n'avez pas à juger quiconque. Voilà. Là, je vois qu'il y a les réseaux sociaux où chacun d'entre vous poste un truc, que ce soit un mot gentil ou un mot méchant, l'essentiel, que vous postez quelque chose. et par la suite, vous répondez mal à la personne. Il y a des personnes, les pauvres, je ne sais pas, qui sont riches. Je ne sais pas ça. Qui sont riches ou pauvres, c'est leur problème. On n'est pas là à les juger. mais on va juger celui ou celle qu'ils ont un comportement un peu bizarre. Je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas, parce que je vous ai en vue par rapport à ce qui se passe. quand on poste une image ou là, une vidéo ou là, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas, vous mettez avec la tête qui ne vous plaît pas. Voilà. Et puis, parfois, quand vous voyez qu'on poste, par exemple, flam, la rahmou sa'alé, il y en a beaucoup d'entre vous, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent le gars qui pleure là. les morts qui courent, l'icône qui pleure. Donc, il y a un des maignons qui se passe à autre chose. Il y a une chanson ou là, il va sur YouTube ou là, il va se boire un café ou je ne sais pas ce qu'il fait. Mais à la vallée, je sais. J'ai envie de voir un peu ce qu'il fait. Ou bien, tout simplement, il marque « Allah rahmet ». « Allah rahmet » même s'il ne le connaît pas. Là, je trouve que c'est bien. au moins, on ne juge pas quelqu'un qui est décédé. Habibullah. Alors maintenant, si par exemple, par malheur, qu'il y a un message qui passe mal, tout le monde se met à insulter. Même s'il ne connaît pas la personne, il se met à insulter quand même. Il ne connaît pas la personne, il est mort. « Allah rahmet » 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 « Il est mort. Sa famille, ils sont en deuil, ils sont en train de pleurer pour cette personne qui est décédée alors que d'autres ils sont en train d'y crir. Mais c'est quoi ça ? » C'est comme un ami qui me dit « Hamid, excuse-moi, mais bon, du coup, je quitte Facebook. Je lui dis pourquoi ? » Il me dit « Ben voilà pourquoi. » Voilà pourquoi. J'ai mis une image et puis il y a des gens qui l'ont mal interprété. Du coup, j'ai reçu 36 insultes. Et le problème, ce n'est pas moi qui les a vues ces insultes, c'est mes enfants. Vous voyez un peu l'image ? Là, c'est une vraie image que vous allez voir. Pourquoi ? Parce que vous avez démoralisé cette personne. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? « Ben il quitte Facebook. » Voilà. Vous allez me dire que c'est une bonne chose qu'il a fait de quitter Facebook. Et pourquoi ? Parce que ces réseaux sociaux, ils nous ont appris à vivre ensemble. Le vivre ensemble. C'est pour ça que maintenant, on se voit puis on se fait plus à l'abysse. L'abysse. Et puis, je sais pas. il y en a qui rigolent pourquoi parce que quand tu vois et à l'extérieur dix images par exemple comme ça voilà est ce que c'est une façon de porter le masque je ne le porte pas c'est mieux un masque normalement on dit ça un masque donc on doit le prendre par les extrémités et le placer et puis avant cela on passe à ça on se lave les mains avec ça le plus souvent possible le plus souvent possible car c'est ça qui nous fait avancer maintenant à l'extérieur ou même à l'intérieur donc faites votre critique là c'est une vidéo que je poste sur ma chaîne tv vous pouvez critiquer vous pouvez commenter vous pas insulter attention pourquoi parce que je gère et oui je gère c'est c'est ma chaîne automatiquement je gère là si je passe cette vidéo sur youtube sur twitter ou ailleurs à l'extérieur à là vous allez commenter je gère rien pourquoi moi j'ai partagé ou peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a partagé donc du coup moi je gère au début d'un container je gère plus rien donc vous pouvez faire vos commentaires vos jugements ailleurs à l'extérieur à l'extérieur mais à quoi ça sert à quoi ça sert d'être méchant d'être déni a rarri dit d'e denia rarri dit d'e denia rarri dit dit et d'accumé de la barre l'achoumé de l'youp l'achoumé de minutes l'achoumé de seconde pourquoi n'arriver là tout cela bien sûr pour vous dire maître chère jamie jamie changez votre réaction c'est agréable de vous voir sourire c'est agréable de vous voir parler bien c'est agréable d'entendre des propos respectueux de votre part de vous lire respectueusement de dire aux adobe de famille là elle a un bon message à 10 il a besoin de quoi il a besoin de l'achoumé de l'ouadine aaaah allah y rachm mouadieh allah y rachm mouadieha c'est tout ce qu'on peut gagner dans ce monde allah y rachm allah y rachm dac l'fum allah y rachm dac l'yed allah y rachm c'est pas pour vous faire de la psychologie mes amis loin de là c'est pas pour vous faire de la psychologie mes amis je répète loin de là justement pour que chacun d'entre nous y est quelqu'un chacun d'entre nous trouve son respect d'abord pour lui même avant de me respecter à moi ou avant de respecter quiconque merci encore une fois de m'avoir écouté et puis je vous donne un numéro de téléphone au cas où vous voulez me laisser des messages et puis que je les diffuse à travers les prochaines émissions vous me dites un peu qu'est ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit depuis le début jusqu'à maintenant pour voir ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas ben vous pouvez me joindre je vous donne un numéro international c'est à dire quand vous m'appelez de l'extérieur de France et un numéro quand vous êtes en France donc écoutez bien et ouvrez bien vos oreilles le numéro le voici 033 753 761 773